Générique 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 Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le flash de 10h sur la télévision du Burkina. Le ministre de la Sécurité poursuit sa ronde à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les conditions de travail des policiers et gendarmes, prendre note et rectifier le tir là où il le faut. Il était hier jeudi sur la route nationale numéro 5 de couvrir à Dakola, frontière du Ghana. Simon Compaoré a remonté le moral des troupes et rappelé à ses hommes les missions qui leur sont assignées. Il a donné carte blanche aux policiers de sévir face aux agissements des Kogluwego et d'être très regardant sur la sécurité routière car c'est une route qui a déjà fait beaucoup de victimes. Présent à Gawa pour le lancement des activités du Centre de Facilitation des Actes de Construire, le ministre en charge de l'habitat également a visité les chantiers du 11 décembre Gawa 2017. Maurice Bonané a pu constater de visu l'état d'avancement des chantiers à quelques jours seulement du lancement des travaux. Le ministre a exhorté tous les acteurs à redoubler d'efforts afin de livrer les infrastructures à bonne date. Bientôt le nouveau référentiel sur la décentralisation au Burkina Faso. Les documents qui sont en cours de validation étaient au corps d'une rencontre hier 1er juin. C'est un atelier de partage avec les partenaires techniques et financiers de la décentralisation. L'objectif est de permettre à ces acteurs d'apporter les amendements et contributions aux documents avant que ceux-ci ne soient soumis au gouvernement. Le projet Jatrofa est une initiative du ministère de l'énergie financée par le Fonds pour l'environnement mondial. Mise en place en 2017, ce projet d'envergure nationale ambitionne de redynamiser la filière Jatrofa au Burkina Faso. 250 000 plantes de Jatrofa ont été commandées auprès de l'association Belouette au profit des populations. Objectif, lutter contre la désertification et la pauvreté. Hier 1er juin, une délégation du ministère en charge de l'énergie et le CNUT s'est rendue sur le site de Belouette pour constater de visu les propinières commandées. La 8e édition de la Foix aux cements de variétés améliorées de plantes a ouvert ses portes hier jeudi au siège de l'INERA. A cette fois, plus de 400 variétés de sements sont exposées et vendues aux producteurs semenciers. Ces sements sont adaptées aux différentes zones agricultiques du pays. Au cours de cette fois, l'INERA va initier des sessions de formation à l'endroit des producteurs. 6 soldats nigériens ont été tués mercredi soir lors d'une attaque terroriste contre la ville d'Abala à environ 200 km au nord de Niamey, près de la frontière malienne. Selon une source sécuritaire, des hommes lourdement armés venus à bord de 14 voitures tout-terrain ont attaqué la position militaire dans cette zone, théâtre de nombreuses attaques d'Yadis. La ville d'Abala, située dans la région nigérienne de Tilabiri et qui abrite un camp de réfugiés maliens, fait partie des zones que Niamey a placées en marche sous état d'urgence. Triste journée, décision funeste, gravement erronée. Les réactions étrangères à l'annonce par Donald Trump de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat étaient unanimes négatives jeudi soir. Le porte-parole des Nations unies a évoqué une grande déception. Le président de la Commission européenne lui affirme que le monde peut continuer à compter sur l'Europe pour diriger la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Emmanuel Macron, Donald Trump a promis une faute pour l'avenir de la planète car il n'y a pas de planète B. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. Nagele Duanne vous retrouve à 13h.